C'est un match très difficile qu'on peut tous penser. Ton commentaire ? Franchement, c'est incroyable. Déjà, tout d'abord, je remercie tous les supporters marocains, qui sont ici au Qatar, en Europe ou au Maroc. Ils nous ont supportés d'une manière phénoménale. Et voilà, après, il y a Allah qui est avec nous. Et je crois qu'on a fait le travail. On s'est battus tous pour notre pays, pour nos familles, pour nos supporters. Et alhamdoulilah, on a gagné. Le message pour les supporters ? Je vous remercie beaucoup pour votre support. C'est une dinguerie. Comment vous nous supportez au bord du terrain, sur les réseaux sociaux, etc. Donc franchement, je vous remercie. L'équipe magnifique, tout le monde se bat. On veut tous rendre nos familles fiers, notre pays fiers, nos supporters fiers. Et je crois que ça se voit aussi sur le terrain. Le coach, il a mis une mentalité dans le groupe qui est vraiment phénoménale. Et voilà, c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui. C'était quoi son discours d'avant-match ? Pour faire y croire ? Pour penser que l'expoir était possible ? Il nous a montré une vidéo tout d'abord du Maroc contre le Mexique, en 1986. Une petite erreur. Il a dit que tous les détails faisaient la différence aujourd'hui quand je joue contre une grande équipe. Il fallait être au rendez-vous. Et si on était au rendez-vous avec les qualités qu'on a, on allait leur faire mal. Et on allait gagner ce match. Vous avez la sensation de marquer l'histoire du Maroc aujourd'hui ? Ah, on l'a marqué. La dernière fois que le Maroc a été, c'était en huitième de finale. Et là, on est en quart. Donc, oui, bien sûr qu'on a vu l'histoire. Maintenant, l'ambition vient encore plus. Pourquoi s'arrêter ? Oui, c'est ça. On prend match par match. On avance et on fait ce qu'on sait faire de mieux. On a qualité son terrain, on se bat. Et on verra où ça se terminera. Mais j'espère le faire aussi. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci.